Les prisons de Bretagne, comme partout en France, bloquées depuis ce matin. On soutient aux deux agents d'escorte pénitentiaire tués hier dans l'heure alors qu'ils transportaient un délinquant qui s'est évadé. Les sites bretons suivent aussi ce mouvement, bien sûr, comme sur ces images à Brest, par exemple, ou à la prison des femmes de Rennes. Les agents du site de Vezin-le-Coquet, près de Rennes, sont aussi mobilisés. Nous y retrouvons Lara Dolan et Jean-Michel Piron. Bonjour Lara. Le mouvement est très suivi. Une centaine de personnes sont réunies depuis 6h30 ce matin devant l'entrée du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Un rassemblement en hommage aux agents tués et blessés lors de l'attaque d'Afourco hier dans l'heure. À 11h, une très longue minute de silence a été respectée. Un moment fort en émotion, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai pu discuter avec des agents pénitentiaires. Ils m'ont confié être en deuil depuis l'attaque d'hier. Il y a beaucoup d'émotions parce qu'hier, ce qui s'est passé, ça nous a tous bouleversés. Et personne ne s'y attendait. Et c'est compliqué. On se devait au moins d'être là pour nos collègues et pour montrer notre soutien. Le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a répondu à l'appel lancé hier par l'intersyndicale pénitentiaire. À Rennes, comme dans toutes les prisons françaises, c'est journée prison morte aujourd'hui. Alors cela signifie ni entrée ni sortie, pas de parloir ou encore d'extraction judiciaire. Cette journée de débrayage pourrait être reconductible selon l'intersyndicale. À 14h, les représentants de la profession ont rendez-vous avec Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice.